Ce que j'aime dans le modem, c'est sa liberté de penser, sa liberté de parole. Bonjour, je m'appelle Marie-Florence Bultour-Rambeau, j'ai 58 ans, j'habite Marseille, je suis adhérente de modem depuis 2014. Depuis 2015, je suis conseillère régionale, élue sur une liste d'ouverture. Et depuis 2021, je suis vice-présidente de la région Provençal-Côte d'Azur. J'étais précédemment à l'UMP et comme beaucoup de gens, je ne trouvais plus au sein de l'UMP aucune référence à mes valeurs vraiment fondamentalement sans triste. J'ai trouvé que le modem était la terre d'accueil qui me convenait le mieux. Et neuf ans après, j'en suis toujours persuadée. Ce que j'aime dans le modem, c'est sa liberté de penser, sa liberté de parole, c'est sa fibre humaniste, sa fibre européenne, qui correspond parfaitement à ce que je suis, à ce que je pense. Je suis en France et aux prémices de mon engagement politique. J'ai 58 ans aujourd'hui, mais je me suis engagée politiquement à 16 ans, en 1981, au sein du Mouvement des Jeunes Giscardiens. Au sein de la région Provençal-Côte d'Azur, je suis vice-présidente en charge de l'éducation, de l'orientation, de l'apprentissage et des lycées. Mes sujets de présection sont ceux qui touchent à la jeunesse et particulièrement à la formation de la jeunesse, qu'elle soit en formation initiale, par le biais des lycées ou des lycées professionnels, ou alors par le biais de l'apprentissage. Le vrai sujet stratégique depuis 2019, c'est cette nouvelle compétence des régions, c'est-à-dire l'information sur les métiers, et le plus tôt possible, puisque dans cette nouvelle compétence, les régions ont le devoir d'aller parler orientation auprès des collégiens. Et c'est vraiment là où tout se fait. Je suis d'une génération où, souvent, on faisait comme ses parents, ou ce que voulaient les parents. Ça a été un peu mon cas. J'ai un père qui était scientifique, et du coup, on m'a poussée à faire des études scientifiques. À mon époque, l'orientation, c'était peu ou mal fait, ou pas fait du tout. J'ai fait une licence de biologie cellulaire. À cette époque-là, c'est créé un BTS de communication et d'action publicitaire. Donc, j'ai quitté une licence pour faire un BTS, ce qui, bien évidemment, n'a pas vraiment ravi mes parents. Et en 2014, j'ai repris mes études et j'ai fait Sciences Po ex. J'ai repris mes études et j'ai repris mes études.